... Dispersez-vous. L'exposition est fermée. Que se passe-t-il ? Oh, donne-moi la force, les Biodas. Je n'en peux plus. C'est pourtant clair, non ? Point de visite aujourd'hui. Attendez. Vous ne seriez point ce célèbre sorceleur Géralt de Rive ? J'ai un travail pour vous. J'ai vu votre annonce. Un souci avec un monument. Il s'agit d'une affaire délicate, mais je vous paierai bien. Hélas, je ne puis en dire plus pour l'instant. Qu'en dites-vous ? Dites-moi donc ce qui se passe avec cette statue. Une image vous en dira plus long que tous les discours. Venez, je vais vous montrer. La voilà ! Notre joie et notre fierté. Réginald d'Aubry. Amant émérite, bretteur accompli et virtuos inégalé de la harpe et du pipeau, entre autres instruments. Hum. Et quel est le problème ? Comment dire ? Eh bien, il a perdu ses bijoux. Quelqu'un a volé les testicules d'une statue. Ce n'est point une statue ordinaire. Il s'agit du seul monument réalisé à partir du moulage des génitoires du grand Réginald. Et c'est prouvé. De ce fait, il confère à tous ceux qui les touchent une virilité sans pareil. Enfin, s'ils achètent un ticket, vous devez donc récupérer ses attributs. Vous avez mon attention. Maintenant, dites-moi tout sur ce Réginald. Il y a tant à dire. Selon la légende, l'architecte Faramon et lui ont dessiné et conçu Beauclair. Hum. Je suis déjà impressionné. Il faut surtout noter le mal que s'est donné Réginald pour concevoir des issues de secours afin que les amants surpris en pleine gaudriole puissent prendre la fuite. Elles lui ont d'ailleurs été bien utiles par la suite. Il n'était point croire, bien sûr, mais il voulait éviter d'avoir à oxyre ses rivaux. Vous avez des suspects ? Vu la puissance considérable des précieuses bourses de Réginald, tout le monde est suspect. Qui n'en voudrait pas ? Vous savez quand le vol a eu lieu ? Il y a quelques heures, tout au plus. Lors de ma dernière visite guidée avec un groupe, ces attributs étaient à leur place. Je dois fouiller les environs. Je trouverai peut-être un indice. Faites ce qu'il faut, mon cher, du moment que vous rapportez les attributs de Réginald. Sans eux, c'est tout le tourisme à Beauclair qui va en pâtir. Tout va s'arranger. Il le faut. Les marques de scie sont bien nettes. C'était une castration chirurgicale. Ne t'en fais pas, Réginald. Tu vas vite redevenir un homme à part entière. Du sang séché. Tout va s'arranger. Il le faut. Ne t'en fais pas, Réginald. Tu vas vite redevenir un homme à part... Un coup de tissu s'est accroché au clou. Il empeste le parfum. L'odeur devrait me conduire au voleur. Une scie à pointe de diamant. L'outil du voleur. Tout va s'arranger. Il est... Longue vie à notre duchesse, Anna Henrietta. Oh, diante. J'ai toujours la gueule de bois. Ah ! L'odeur mène vers cette porte. Oh, désolé de vous interrompre. Je... je... je n'ai point ce que vous croyez. Oh, je... sur mon honneur, j'ai... j'ai trébuché et je suis tombé sur elle, qui était allongée là. Psst ! Hugues, ce n'est point lui. Je... je... je vous le jure. C'est... c'est un malheureux concours de circonstances. Quoi ? Ce n'est point mon mari. Qu... quoi ? Ce... ce n'est point ton mari. Qui êtes-vous ? Mais que faites-vous chez moi ? Dehors ! Vite ! Sinon, j'appelle les gardes. Du calme, je veux juste vous parler. Je... je crois que nous n'avons rien à nous dire. Oh, que si, croyez-moi. Pour commencer, je vous trouve très en forme pour votre âge. Oh, bien... une bonne alimentation et... et un verre de vin chaque matin, ça conserve un homme. Intéressant. J'essaierai peut-être. Reginald d'Aubry et sa statue. Vous connaissez ? Qui n'en a point entendu parler en ville ? Reginald est un héros national. Gardez votre baratin, Hugues. Vous avez volé les burnes de Reginald. Je le sais. Je... je... je peux tout expliquer. C'est... Rosalina ! Je sais que tu es là. Et ce vieux croulant aussi. Oh non, le voilà aussi. Oh, c'est vraiment pas mon jour. Je te tiens, scélérat. Je vais te mettre la rossée de... Qu'est-ce qui se passe ici, foutre-dieu ? Rosalinda. Un, j'aurais pu te le pardonner. Mais deux à la fois ? Une minute. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tu me prends pour une buse ? Je vais t'apprendre à marcher sur mes plates-bandes. Oh, je n'ai pas le temps pour ça. Veuillez partir. Oui, c'est préférable. Je... je n'ai rien à faire ici. Je ne vous connais point. Mais j'aurais passé un sale moment sans votre intervention. Merci de m'avoir sauvé la peau. Ouais. Bon. Faut qu'on parle. Oh. Rosalinda. Ma colombe. Laisse-nous un instant, s'il te plaît. D'accord. Je l'admets. J'ai volé les testicules. Et vous n'allez point me croire. Ça fonctionne. Ce jour d'hui, Rosalinda et moi, on l'a fait trois fois. Trois fois ? Impressionnant. Surtout à mon âge, non ? C'est plus qu'au cours des dix dernières années. Ça ne change rien. Vous avez volé ces testicules. et il faut les rendre. On pourrait peut-être conclure un marché. Non ? Vous me laissez les testicules. Je vous paye. Oh, acceptez. Je vous en prie. Je me sens si... Un roi génie. Je pourrais peut-être... Vous les prêtez... Un jour de plus, disons. Qu'en dites-vous ? Oh, c'est plus qu'assez pour trois séances de qualité. Marché conclu. Oh, c'est plus qu'à l'air. Je n'irai pas. Je me reflite. Me revoilà. Chut, chut. Pense fort. Vous allez la réveiller. Il voudra remettre ça. Réveiller qui ? Rosalinda ? Non. Louisa, sa cousine. Oh. Elle n'en a jamais assez. Une véritable affamée. Mais moi, je suis épuisé. Mon esprit est partant. Mais la chair ne suit pas. Mon palpitant a bien failli exploser la dernière fois. Tenez, prenez les testicules et que les Biodas vous donnent la force car vous en aurez besoin. J'étais au beau milieu d'une partie de Gwyn quand les vampires ont attaqué. votre jambe est certain qui lève, sorceleur. Surtout. Voilà un visage que même les ongans n'arrampèrent. Alors, avez-vous récupéré les bijoux de famille de Régimal ? Oui, je les ai là. Par les lèvres charnues de les Biodas, c'est vrai ? Tenez, ce n'est qu'une modeste récompense, mais grande est ma gratitude. Passez me voir demain pour la grande réouverture. Vous pourrez toucher Réginald, gratuitement. Sous-titrage Société Radio-Canada